Coucou Je suis trop 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 contente de filmer déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé et en plus de ça parce que je vais faire une vidéo qui est basée sur la vidéo d'une copine qui s'appelle Laura qui est athlète qui fait du saut en hauteur et donc elle a ouvert sa petite chaîne Youtube donc ça fait trop plaisir, elle a ouvert sa chaîne Youtube il y a quelques semaines elle a déjà sorti deux vidéos et elle a fait sa deuxième vidéo l'intitulé c'est être athlète en 2020 je crois si je dis pas de bêtises et du coup je me suis dit que ce serait super super intéressant que je fasse une vidéo un petit peu réponse à sa vidéo pour que je donne moi mon point de vue et en gros le thème de sa vidéo comme vous en douterez c'est de faire part un petit peu de son expérience en tant que sportif de haut niveau je trouve que c'est très intéressant je trouve qu'on devrait en parler un petit peu plus souvent et donc c'est pour ça que j'ai pris mes petites notes et que je vais faire part de mon expérience à moi en reprenant les points qu'elle a cité dans sa vidéo c'est parti ! le premier point dont elle a fait part j'en avais déjà parlé un petit peu dans une vidéo j'ai parlé de la conquête du poids ça va être son rapport à son corps d'athlète c'est vrai qu'on va être dans un système dans une société où le corps d'athlète va être très valorisé et on va considérer que les corps des athlètes sont des corps des joueurs body goal sauf que avoir un corps d'athlète ça va pas toujours être super simple elle, elle parlait de différents complexes qu'elle va pouvoir avoir notamment je crois ses trapèzes tout le monde au niveau des trapèzes ça va j'ai encore de la marge avant de complexer sur ça mais c'est vrai que avoir un corps d'athlète c'est pas forcément simple en tant que demi-fondeuse je vais avoir tendance à devoir être vraiment très très fine et c'est des choses qui même si elles sont valorisées de manière générale dans notre société ça va pas forcément être super simple par exemple ça mon dieu par exemple je sais qu'il y a un moment donné où je devais m'affiner, m'affiner, m'affiner et en fait dès que je dois m'affiner être très affûtée et ben moi je vais avoir peur de perdre des fesses c'est très bête enfin non c'est pas très bête mais c'est comme ça je vais me dire ouais mais bon si je m'affine trop après je vais plus avoir de cul et tout ça va être moche machin machin putain franchement c'est chaud que je dise ça dans une vidéo quand même c'est un aveu bref je vais tirailler entre ce truc de il faut que j'ai un corps d'athlète et il faut que ça reste quand même esthétique selon les attentes dans notre société les attentes esthétiques dans notre société envers une femme sont pas totalement les mêmes qu'envers un homme Laura qui parle également de son rapport à son poids et donc c'est totalement vrai encore une fois dans le demi-fond on est obligé de faire extrêmement attention à son poids ça va être pareil pour Laura qui fait du saut en hauteur où le rapport poids et puissance va avoir son importance ce qui va pas être facile avec le poids et d'ailleurs là je suis un peu dans cette phase là en ce moment il y a eu les fêtes de noël et donc forcément pendant les fêtes de noël on prend un petit peu de poids ensuite on est parti en stage au portugal tout début janvier et pendant ce stage là vu que les habitudes alimentaires sont pas totalement les mêmes que celles que je vais pouvoir avoir à l'INSEP ou à l'INSEP c'est super cadré et tout machin bah j'ai aussi pris un petit peu de poids et en fait le poids que je prenais il y a quelques années parce que maintenant je suis une vieille j'ai 25 balais les gars le poids que je pouvais prendre il y a quelques années je le perdais super facilement et d'ailleurs j'avais même carrément du mal à prendre du poids sauf que là ça fait je dirais deux ans que je prends du poids beaucoup plus facilement et que c'est beaucoup plus compliqué de le perdre et donc là je suis dans une phase en ce moment où j'essaye de m'assécher et forcément ça crée un rapport à la nourriture et un rapport à son corps qui sont assez particuliers je vais constamment me poser la question est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai pas assez bien mangé est-ce que ça je peux me le permettre, est-ce que ça si, est-ce que ça non, est-ce que blablabli, est-ce que blablabla donc franchement c'est un peu fatigant des fois je vais souvent me regarder dans le miroir me dire, est-ce que là c'est bon, est-ce que je suis au bon poids, est-ce que je suis assez sèche est-ce que là ça va, est-ce que j'ai pas trop de gras, est-ce que j'ai pas trop machin, est-ce que truc là on est pas tous égaux et égales face au poids les mecs par exemple, c'était un truc de ouf je voyais les mecs ils mangeaient des trucs au portugal mais c'était des trucs de tarés et ils prenaient pas un gramme mais enfin je veux dire moi si je mange quand même mais je serais revenue j'aurais pris 10 kg quoi j'ai des copines qui vont prendre du poids très facilement j'en ai d'autres qui vont prendre rien du tout alors qu'elles vont manger beaucoup plus enfin voilà c'est un rapport qui est particulier et qui n'est pas simple à gérer de manière générale pour les femmes Laura a aussi abordé un sujet super intéressant dans sa vidéo qui est un sujet spécifiquement féminin puisqu'il s'agit de devenir maman ouais alors donc c'est pas trop dans les c'est pas trop dans les projets à venir donc bon ça va si une athlète décide de devenir maman pendant sa carrière ça va être beaucoup plus compliqué qu'un mec qui devient papa pourquoi parce que jusqu'à preuve du contraire c'est la mère qui porte l'enfant il va y avoir un bon moment où la mère ne va pas pouvoir avoir une activité physique normale et rester athlète de haut niveau ce qui n'est pas le cas du père après l'accouchement le corps ayant évolué pendant la grossesse on doit faire avec en tout cas un nouveau corps on doit perdre des kilos on doit se retonifier on doit redevenir réapprendre à être athlète de haut niveau en plus de ce corps qui aura changé il y a forcément la vie de maman qui va interférer avec la vie d'athlète de haut niveau encore de nouveau c'est beaucoup la femme qui va s'occuper de l'enfant et de tout ce qui va autour et donc ça va prendre énormément de temps ça va prendre énormément d'énergie et donc c'est un investissement qu'elle va pas pouvoir mettre dans le sport de haut niveau or on sait que le sport de haut niveau c'est un investissement qui est total en tout cas qui est très 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 important pour ma part par rapport à cette question là en fait je me suis toujours dit que je deviendrai maman une fois que ma carrière serait terminée donc après je sais pas de quoi l'avenir est fait peut-être que l'année prochaine je vais vous faire une vidéo je verrai les gars c'est bon je suis enceinte j'arrête tout je décide de devenir maman ça m'étonnerait mais bon on sait jamais et donc c'est vrai que c'est des questionnements qu'on va se poser beaucoup plus qu'un mec parce que les chamboulements je dis pas que c'est facile pour les mecs pas du tout mais je pense quand même que les chamboulements que ça crée dans la vie de femme et dans la vie d'athlète dans la vie de sportive ne sont pas totalement les mêmes et ne sont pas aussi contraignants pour les hommes oh le prochain point Laura m'a fait tellement rire dans sa vidéo être sportive de haut niveau c'était clairement être sous coté elle a dit ça d'une manière j'adore elle a totalement raison on est sous coté pourquoi parce que j'ai revu encore des chiffres il n'y a pas si longtemps où le sport féminin ne concerne que 20% de la diffusion du sport dans les médias 20% c'est quand même en train d'évoluer parce qu'il y a encore des mecs qui vont dire oui mais Emma quand même c'est en train d'évoluer dans le bon sens vous savez comment ça s'appelle ça ? les mecs qui veulent... ah putain ça me fout la mort c'est une petite parenthèse mais ça me fout la mort j'ai appris ça dans un petit bouquin que je suis en train de lire en ce moment un bouquin sur le féminisme forcément il y a plein de termes comme ça qui apparaissent pour expliquer les rapports sociaux qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes et notamment ce que vont se permettre de faire les hommes par rapport à les femmes et donc il y a un terme qui s'appelle le mansplaining donc ça vient du mot man donc homme et planning qui est la contraction de explaining et en fait ça va être cette tendance des mecs à reprendre une femme sur ce qu'elle est en train de dire pour lui montrer que... alors je dis pas que c'est forcément conscient mais c'est quand même assez insupportable pour montrer que lui il sait mais qu'en fait elle sait mais pas trop et que machin et qu'elle devrait apprendre et tout et je vous jure que dès que je fais des stories, dès que je mets une publication ou quoi je vais toujours avoir un truc d'un ou deux mecs qui va venir m'expliquer que ce que je dis c'est quand même pas totalement juste et qu'il faudrait quand même plutôt faire comme ci et qu'il faudrait quand même plutôt faire comme ça et que machin et que machin est en train de m'expliquer la vie comme si j'étais pas assez grande et comme si j'étais pas assez mature les mecs avant de faire une remarque un truc un machin un an on se calme et bref je me calme bien évidemment que ça évolue mais c'est pas parce que ça évolue qu'on est arrivé et c'est pas parce que ça évolue qu'on a pas encore des progrès à faire donc tous les mecs qui vont dire oui machin le sport féminin c'est moins impressionnant oui machin le sport féminin ça va moins vite ça va moins haut ça va blabli ça va blabla d'accord alors dans ce cas là comment expliquez vous que au moment où on propose autant de sport féminin que de sport masculin à la télé c'est à dire aux jeux olympiques parce que aux jeux olympiques les deux sont diffusés de la même manière et bah comme par hasard qu'est ce qui se passe les deux le sport masculin et le sport féminin sont regardés exactement de la même manière il n'y a pas de différence donc peut-être que au lieu de prendre le problème en mode le problème c'est que il n'y a pas assez de demande donc du coup l'offre s'adapte on voit que quand l'offre du sport féminin du sport masculin sont les mêmes et bah la demande est la même c'est quand même extraordinaire et même je trouve que les nanas c'est aussi de notre part de responsabilité parce que sur les réseaux sociaux je pense qu'on devrait être un petit peu plus solidaire avec par rapport aux performances des potes quoi enfin des potes c'est pas obligé d'être ta pote d'ailleurs mais par rapport aux performances des autres femmes je trouve qu'on est pas assez solidaire je trouve que chez les mecs il va beaucoup y avoir cette mise en avant des performances des autres athlètes et je trouve que nous on fait pas suffisamment ça et que ça devrait être un petit peu plus présent pour nous encourager les unes les autres parce qu'on est quand même bien bien courageuse de faire ce qu'on fait dans notre monde actuel un des derniers points que Laura a abordé c'est le fait que notre corps soit sexualisé à fond en athlètes où on court en mode brassière culotte alors des fois vous entendez des choses en mode elle court en culotte pour être sexy la brassière ah là là on voit ses abdos et tout machin c'est trop sexy nan 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 alors je vais vous expliquer une chose une femme ne se met pas en culotte ne se met pas en boomer ne se met pas en brassière parce que sa priorité dans sa tête c'est de se dire purée j'ai failli dire putain mais je me retiens purée hé là je vais courir un 3000 stiples je vais mourir sa mère mais ma priorité ça va être d'être super bonne devant les caméras franchement ouais c'est ça je voudrais pas que ce soit hypocrite dans le sens où je sais que le fait qu'on porte des culottes nous et que les hommes ne portent pas de culotte c'est pour faire une distinction entre les femmes et les hommes je sais que tous ces codes là sont des codes qui à la base sont sexualisants il y a aussi cette part de réappropriation en se disant mais c'est pas parce que je porte une culotte que j'ai envie d'être sexy c'est pas parce que je vais maquiller que j'ai envie d'être sexy c'est pas parce que je me mets en brassière que j'ai envie d'être sexy je me sens bien comme ça je me sens femme comme ça je me sens athlète comme ça j'extrapole un petit peu en dehors du sport mais bien évidemment que si un jour je porte une jupe ça peut être parce que j'ai envie d'être sexy ça peut être parce que j'ai envie d'être belle ça peut être parce que j'ai envie de séduire mais pas forcément ces tenues là n'autorisent pas l'homme, les hommes à faire des remarques à sexualiser, à faire des hypothèses sur ses pseudo-envie si vous êtes intéressés ou si vous voulez savoir ou quoi à la limite allez lui poser la question mais commencez pas à voilà un cul un des ados enfin c'est bon quoi alors je vais pas vous dire que quand je vois un athlète bien baraque et tout machin je vais pas me dire putain le mec est quand même sexy c'est pas ça que je dis je vais prendre l'exemple d'une femme il me semble que c'est une coureuse américaine qui était au championnat du monde de relais si j'ai pas de bêtises et elle avait mis un rouge à lèvres voyant quoi un rouge à lèvres fuchsia c'est quand même incroyable comment les commentateurs ne parlaient que de son rouge à lèvres donc le fait que la nana elle soit super forte et tout machin qu'elle soit gainée comme jamais et qu'elle fasse une performance de ouf mais tout le monde on en avait rien à carrer par contre son rouge à lèvres ça c'était extraordinaire un mec qui va être super beau super sexy mais qui va faire une performance de ouf on va parler de sa performance on va pas parler de sa coupe de cheveux on va pas parler de ses abdos on va pas parler de ses yeux on s'en fout on va pas parler de son physique on va parler de la performance oula ça me fait cracher on va parler de la performance en tant que telle voilà un petit peu la réaction que je peux avoir par rapport à la vidéo de Laura que j'ai trouvé extrêmement intéressante je trouve ça trop bien aussi d'avoir cette forme de solidarité entre nana et entre athlètes féminines mais j'arrête pas de cracher c'est quand même un truc de ouf entre nana et entre athlètes féminines je trouve que c'est très très bien je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une vidéo et je vous aime et les nanas on est les plus fortes